On a fait un territoire comme le département, il est confronté comme tous les autres territoires en France à l'enjeu de la fibre optique. Est-ce qu'on va être maillé par la fibre optique dans les années qui viennent ? La fibre optique, c'est un enjeu absolument génial pour tout le monde, les particuliers, mais également les entreprises, les PME. Par la fibre optique, on va pouvoir faire plein, plein de choses. Et alors le sujet, c'est est-ce que notre territoire va être maillé comme tous les autres territoires, comme la ville de Paris, comme les autres départements ? On a en 2005, avec le président Nicolas Sarkozy, engagé le département des Hauts-de-Seine dans la réalisation d'un réseau de fibre optique sur l'ensemble du territoire. Si on laisse faire le marché, c'est-à-dire les grands opérateurs, ils n'iront câbler les territoires des Hauts-de-Seine que dans les endroits qui sont rentables pour eux et dans les territoires qui sont très denses. Alors c'est sûr, à Neuilly, à Boulogne, à Levallois, il y a cette double caractéristique. C'est dense et puis c'est rentable. Par contre, dans d'autres villes du département, c'est peut-être moins rentable pour les opérateurs. Et puis dans les villes qui sont plus résidentielles, plus vertes, ils n'iront jamais. Ce qu'on a voulu faire, c'est que l'ensemble des Hauts-de-Seine soit fibré. C'est autant pour les particuliers que pour les entreprises, c'est ça la grande nouveauté de ce réseau. C'est une délégation de services publics, c'est-à-dire en gros, on subventionne, 59 millions d'euros sont versés par le département des Hauts-de-Seine pour réaliser ce réseau. Et en tout, c'est plus de 400 millions d'euros d'investissement. C'est un groupement gagné avec un numérique à l'intérieur. Ils réalisent le réseau sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-Seine et à la fin de la délégation de services publics, comme une autoroute, comme un parking, le réseau revient au département. Rapidement, on va être le premier territoire de France à être intégralement couvert par la fibre optique avec ce projet. Comment ça va marcher concrètement ? On aura un boîtier qui sera chez nous, mais au lieu d'avoir un réseau ADSL, plus ou moins performant, on aura de la fibre. De la fibre, c'est ce qu'on appelle un réseau parallèle. Vous pouvez autant recevoir que vous pouvez émettre. C'est comme une route. En fait, aujourd'hui, on a avec l'ADSL un réseau où on peut recevoir, on va dire trois voies, et puis on peut émettre par une voie. Donc, si vous envoyez beaucoup d'informations vous-même par le réseau, il n'y a qu'une voie pour l'envoyer. La fibre optique, c'est deux fois dix voies. Vous pouvez recevoir beaucoup d'informations et vous pouvez en émettre énormément. Alors, des applications concrètes, dans le secteur de la médecine, dans le secteur de l'éducation, on a énormément d'applications. Et ça participe d'ailleurs au développement de l'économie numérique. Vous savez, le département des Hauts-de-Seine, c'est l'endroit de France qui concentre le plus d'entreprises, justement, dans le secteur du numérique. Ceux qui fabriquent des nouveaux usages pour demain. À travers ce réseau, parce qu'il sera là, parce qu'il sera présent, l'ensemble des entreprises qui sont innovantes dans le secteur du numérique vont pouvoir investir, créer de nouveaux usages. Et c'est ça qui participe à l'emploi et au dynamisme économique dont on a tous besoin, surtout dans le contexte actuel. Ce n'est pas si grand que ça, donc on fait des compartments. Je vous en ai dit, c'est un capeur pour que ce soit une compartement utile et non pas orienté. Bon, ça, c'est la première chose. Merci. Sous-titrage ST' 501